Comme chaque lundi de notre page culture, Youssef Bouchiki reçoit ce soir Mathias Malzieux, le chanteur du groupe Dionysos. C'est parti. Bonsoir Mathias Malzieux. Je suis très heureux de vous recevoir pour une double actualité, une exposition photo et un roman, une sirène à Paris qui vient de sortir chez Albain Michel. Alors vous êtes chanteur, musicien, romancier, réalisateur et photographe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que je ne reçois que le romancier et le photographe. Alors on vous reçoit pour une exposition, mais ce n'est pas la première fois que vous exposez vos photos, je crois. Oui, j'avais eu la chance d'exposer pour l'homographie. Vous savez, cette marque d'appareils photo qui utilise des appareils comme un petit peu des jouets, des appareils en plastique. C'est un peu le punk rock ou l'art brut de la photographie. Et pour leurs 20 ans, j'avais testé un nouvel appareil. Donc c'était assez magique déjà. Et là, j'ai eu la chance d'être invité pour, comme je l'ai dit, de mettre mes fenêtres dans le zénith. C'est-à-dire que le zénith m'a ouvert ses portes, ses allées, c'est juste avant le concert, pour poser des fenêtres avec une possibilité de rêve. On va regarder ça tout de suite. Mais alors aujourd'hui, avec les téléphones portables, tout le monde est photographe. Je vous avais envie de savoir. Quel genre de photographe êtes-vous ? En fait, moi, j'ai deux temps. C'est-à-dire que j'ai le temps, justement, de la lomographie, de partir avec des appareils, de faire des expérimentations. Et puis, j'ai cet autre temps plus quotidien de gymnastique créative, qui est effectivement avec le téléphone portable, où je prends une photo par jour. Et ça, ensuite, je les bricole avec des applis. Et finalement, je retrouve un peu le côté analogique, créatif et un peu laborantin foufou que je peux avoir avec mes appareils analogiques. Alors, l'exposition s'appelle « Surprisier ». Ce sont une vingtaine de photos accompagnées d'une légende. On en voit quelques-unes. Je voulais savoir déjà « surprisier », c'est un mot que vous avez inventé, non ? Oui, c'est un mot que j'ai inventé dans mon roman, justement, qui est en fait une société secrète qui était censée exister pendant la Deuxième Guerre mondiale, de résistants qui se cachaient dans la cale d'une péniche et qui, au risque de leur vie, émerveillaient les gens. Ils allaient cacher des livres chez les gens, ils fabriquaient des objets, des jouets, ils faisaient des escalades de cheminées pour faire tomber des gens, non, pas des gens, mais des jouets, des livres chez les gens. Et le personnage, à un moment donné, demande si on est toujours en guerre. Et on lui répond que, de temps en temps, et que, du coup, la capacité d'émerveillement et le combat poétique sont très importants aujourd'hui. On va en parler du roman, mais je voulais qu'on regarde quand même quelques photos. Et si vous voulez bien, vous pouvez même les commenter, les célébrer pour votre imagination, parce que je sais qu'elle est débordante. Alors ça, voilà, c'est l'improvisation du au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai ce petit chat, ce faux chat, chez moi dans mon appartement, et j'ai eu une amie qui est venue me visiter, qui avait une robe chat. Je me suis dit, attends, tu vas prendre, on va faire une espèce de mise en abîme du chat. Et puis comme elle est très, très mignonne, en plus, ça faisait chat beauté en jeu de mots, un petit peu valise comme ça. C'est typiquement ce qui m'intéresse de faire. Ça, c'est le personnage de vampire en pyjama qu'une sculptrice très, très douée, qui s'appelle Flora Douain, m'a fabriqué et que j'ai pris en photo sur un bout de route, comme s'il existait comme un vrai personnage. J'aime bien, en fait, mettre des jouets dans un contexte presque de réalité. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment vivants, du coup. Tout ça, c'est très poétique. On a l'impression que c'est comme ça que vous voyez le monde en permanence. C'est l'apanage de la littérature, en tout cas des histoires. Vous me parliez tout à l'heure de livres ou de chansons. Aujourd'hui, vous receviez seulement le photographe et l'écrivain. En fait, je suis juste un raconteur d'histoires. Et l'apanage, c'est le pas de côté. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement regarder, c'est voir. Après, on a parfois la sidération des gens qu'on rencontre ou des paysages qu'on traverse. Et après, c'est son petit filtre, sa petite cuisine interne pour en faire quelque chose d'autre. Récoler, par exemple, comme je vois sur la photo, j'avais ce petit glaçon. J'ai caché une sirène à l'intérieur. Je voudrais qu'on parle des sirènes, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont cachées dans ces photos. Et le titre du roman, c'est Une sirène à Paris. La sirène, c'est une créature qui vous fascine ? Oui, parce qu'en fait, c'est à la fois le comble du fantasme et le comble de la dangerosité. Donc, c'est une parfaite métaphore de l'état amoureux. Parce que quand on se met en amour, qu'on prend le risque de se mettre en amour, on s'ouvre, on prend ce risque-là. Donc, quand la demoiselle ou le garçon sont très, très, très attirants, forcément, il y a un danger pour soi. Donc, le fait que quelqu'un trouve une sirène, pour moi, c'était la meilleure métaphore. Il y a évidemment la question du décalage poétique, mais ça doit toujours raconter quelque chose de très universel, de très vrai, pour que ça puisse, en tout cas, me donner envie d'en faire un livre ou une exposition. C'est un roman magnifique. On n'a pas le temps d'en parler plus. Je suis vraiment, vraiment triste de ça, parce que c'est un très, très joli roman, Une Sirène à Paris, qui vient de sortir chez Albain Michel. Je voudrais juste qu'on parle de votre groupe. Pendant ce temps-là, il est en sommeil, le groupe Dionysos ? Il n'est pas du tout en sommeil, parce que l'album de Dionysos, c'est les chansons de Gaspard, le personnage principal de la sirène. Et on sera en festival dès cet été. La chanson de Sirène à Paris sort en même temps que le livre. Très bien. Merci beaucoup, Mathias, d'être venu sur France Info. Je rappelle, l'exposition est aux Zénithes. Attention, elle n'est accessible qu'aux spectateurs munis de billets. Mais on va essayer de faire une petite journée porte ouverte. Oui, ce serait bien, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et le livre Une Sirène à Paris, chez Albain Michel, vient de le lire. Merci infiniment de vous sur France Info. Merci. Merci. Merci.